parler des cheveux donc j'ai été beaucoup malade je suis très 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 enrhumée voilà donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes cheveux pendant ce temps là donc je vais vous faire voir rapidement ils sont vraiment secs complètement déshydratés donc je vais vous faire voir ma petite méthode pour pouvoir faire revivre mes cheveux et les hydrater au maximum donc je vais faire un masque que vous allez voir tout à l'heure ok voici les ingrédients dont on aura besoin on aura besoin aussi d'un petit récipient pour pouvoir mélanger le tout donc on commence avec l'huile d'olive j'en prends une cuillère et demi une cuillère à soupe et puis ensuite on passe à l'huile de coco j'en prends une cuillère à soupe et je continue avec le miel je prends une bonne quantité en tout cas mais toujours avec ma cuillère à soupe et j'aurais besoin de du jaune d'un oeuf donc le jaune d'un oeuf comme vous pouvez savoir où je vous l'apprends et c'est riche en protéines et il contient de la vitamine b12 d etc donc voilà et j'aurais besoin de la moitié d'une banane en fait au départ je l'ai utilisé juste la moitié mais j'ai vu que voilà ça n'allait pas suffire ça n'allait pas suffire mes cheveux donc j'ai utilisé les deux voilà les deux moitiés et on va mixer le tout donc avec un mixeur voilà donc on va obtenir une consistance assez crémeuse pour pouvoir l'utiliser comme masque ok une fois que c'est fait je vais commencer à défaire mes twists je vais les faire un par an donc je vais aller vraiment mollo parce que sinon je vais me retrouver avec une grosse touffe dans les mains je dois pas oublier que mes cheveux sont secs donc plus difficile à manier donc on fait avec délicatesse et voilà une fois qu'on a défait les twists on va commencer à mettre voilà une autre crème qu'on a obtenu sur les racines des cheveux donc d'abord on commence par les racines pour pour aller ensuite sur la longueur des cheveux donc on veut bien imprégner le produit sur les racines et sur la tête voilà donc comme vous pouvez voir je fais un petit massage et ensuite je passe à l'autre twist et je vais faire la même chose je vais faire je vais les faire avec délicatesse et puis ensuite je vais mettre le produit vraiment sur la racine de mes cheveux au besoin je vais complètement diviser les cheveux en deux comme ça je peux bien bien étaler le produit le produit pardon voilà donc une fois que c'est fait je m'alaxe bien et une fois que je suis satisfaite que le produit a touché bien la racine de mes cheveux je passe à un autre twist je vais vous laisser un petit massage et je vais vous laisser un petit massage et je vais vous laisser un petit massage Alors une fois que j'ai défait tous les twists, je m'assure que le produit est bien sur toute la racine de mes cheveux et sur toute ma tête bien évidemment. Donc je fais toujours mon petit massage pour m'assurer que c'est bien imprégné. Ensuite, ce que je vais faire c'est de prendre des sections comme ça de cheveux et mettre le masque sur toute la longueur de mes cheveux. A présent, je vais rassembler mes cheveux comme pour faire un chillon, voilà. Donc je vais utiliser un sac plastique, un sachet pour mettre sur ma tête. L'idée c'est d'avoir d'autant plus de chaleur sur les cheveux comme ça le produit va bien agir, voilà. Donc le masque ça a besoin de chaleur, voilà. Donc je m'assure que tous les cheveux sont bien en bas. Ensuite, je vais utiliser un bonnet de douche pour mettre par dessus pour obtenir plus de chaleur. Et je vais attendre 45 minutes avant de faire mon shampoing. Et me revoici après le shampoing. Donc voilà, mes cheveux sont complètement doux au toucher. Vous ne pouvez pas les toucher mais en tout cas je vous le dis. Les boucles se sont redéfinies. Les racines sont parfaitement maniables. Voilà, je n'ai pas de problème à mettre le peigne dedans et tout. Donc la banane est la protéine qui va vous faire revivre les cheveux, voilà. Donc vous pouvez utiliser la banane comme l'avocat, je crois que c'est pareil. Voilà, j'ai déjà utilisé deux. En tout cas ça me fait le même effet. Et si vous voulez voir comment je fais mon après shampoing et mon shampoing, j'ai une vidéo dessus. Je vais vous laisser en barre d'infos. Sur ce, je vous envoie plein de bisous. On se voit la prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501